DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage ST' 501 Dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez, tout plaisir est pour nous de vous retrouver. Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une brève sur quelques Congolais dont nous venons d'avoir des informations. On va commencer par les informations du français d'origine congolaise. L'ancien international français Claude Makelele, entraîneur aussi, qui vient d'être nommé nouvel ambassadeur du football congolais. Claude Makelele, dont certains voyaient déjà remplacer Christian Tengibembe à la tête de léopard de la République démocratique du Congo. Certains Congolais, en tout cas observateurs du football congolais, ont estimé qu'ils avaient le profil nécessaire pour pouvoir diriger le staff technique. Mais visiblement au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, il n'en était pas question. Claude Makelele d'ailleurs n'avait pas également postulé. On l'a vu dernièrement aussi être à Kinshasa. Claude Makelele qui s'intéresse, en tout cas très près au football de son pays d'origine. En tous les cas, il aura quelle mission en tant qu'ambassadeur du football congolais ? Claude Makelele aura entre autres pour mission de défendre le pays et de convaincre les joueurs binationaux de jouer pour les léopards de la République démocratique du Congo. Je pense que cela peut en tout cas tout à fait aussi correspondre au profil de Claude Makelele, lui-même étant un binational, mais qui avait choisi la France bien évidemment. C'est vrai qu'à son époque aussi, il y avait un peu un problème d'organisation au niveau de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Au fil des ans, la RDC commence à s'organiser de mieux en mieux. Et nous pensons qu'en ce moment même où nous sommes en train de nourrir des grandes ambitions, il est temps en tout cas pour nous d'avoir les meilleurs fils de ce pays qui peuvent en tout cas apporter leur pierre à l'édifice léopards de la République démocratique du Congo. Nous avons beaucoup de binationaux que nous pouvons tenter en tout cas de convaincre, tel que Van Bissaka, sociétaire de Manchester United, qui pourrait en tout cas être sacré champion de l'Europa League avec son club qui va jouer la finale de cette compétition avec Villarreal Club Espagnol. Claude Makelele, en tout cas nous espérons qu'il pourra bien remplir cette tâche-là, en tout cas en convainquant beaucoup de binationaux à rejoindre le pays après des binationaux qu'on a eu à voir, tels que Yannick Iala Abolazi, Niskiens Kebano, Bakambu, Bakagol, Cédric, beaucoup de binationaux qui ont rallié en tout cas l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il en reste encore beaucoup à convaincre et nous espérons que Claude Makelele y parviendra et que la RDC pourra avoir en tout cas les meilleurs. Et surtout avec ce nouveau staff technique dont nous attendons toujours la confirmation du sélectionneur national. On a parlé de Roland en courbisse, mais rien n'est encore définitif, rien n'est confirmé. C'est vrai qu'il y a eu un accord de principe entre la Fédération Congolaise de Football, je dirais même entre le gouvernement, puisque le ministre Serge Condé lui-même avait confirmé l'information, mais ce Roland en courbisse qui a un peu tempéré les ardeurs du Congolais en disant qu'il fallait en tout cas certainement des discussions parce qu'il est encore sous contrat avec son employeur actuel qui est RMC. On espère que le nouveau sélectionneur qui viendrait, surtout s'il est français, il y aura en tout cas une nette collaboration avec Claude Makelele qui pourra remplir cette tâche de la plus belle des façons. Alors nous quittons Claude Makelele et c'est ce rôle qu'on lui donne à jouer en République démocratique du Congo, nouvel ambassadeur du football congolais, pour cette fois-ci avoir des nouvelles d'un international congolais qui commence à prendre vraiment un bon élan du côté de l'Allemagne en Bundesliga 2 où il évolue. Chadrak Akolo a en tout cas participé à la belle victoire de son équipe Paderborn face à Erzegbirg. Il s'était dans le cadre du championnat allemand de deuxième division et on peut dire que les choses commencent en tout cas à bien marcher et peu à peu pour l'international congolais Chadrak Akolo depuis son retour en Allemagne. Aligné pour la première fois comme titulaire le mois dernier, le Congolais a tenu la chance du bon côté pour s'imprégner de la physionomie de son nouveau club. Tomber de Erzegbirg par la marque de 3 contre 8, c'était hier dimanche à l'issue de la 32e journée de Bundesliga 2. Paderborn a démontré toute sa force offensive, pourtant en début du match cette équipe était menée à deux reprises. Depuis la quatrième minute, les Bleus et Noirs ont renversé la situation dans la suite du match grâce notamment à un Akolo qui a également participé à la fête en inscrivant le dernier but à la 82e minute de jeu quelques minutes seulement après sa montée sur le terrain. Akolo qui débloque donc son compteur but sous les couleurs de son nouveau club et marque le troisième but de la saison en plus de ceux inscrits du côté de la France avec Amiens. Voilà, nous quittons la Bundesliga A2 d'un international congolais, allons vers un autre international congolais que l'on n'arrête plus, lui c'est Ben Malango, Nguita Ben Malango qui continue en tout cas à confirmer tout le bien qu'on pense de lui, il est très très en forme. En effet, Ben Malango ne cesse en tout cas de marquer début en Botola à Ligue, le championnat marocain de première division et il était en tout cas à l'origine du succès du Raja Club. Son équipe qui recevait Maghreb Fès à l'occasion de la 15e journée du championnat marocain de première division et les aigles verts ont assuré un service minimum important au terme du match. Un but à zéro alors que la première mi-temps s'était soldée par la marque de zéro but partout. En second période, il a fallu attendre la 75e minute pour voir l'unique but inscrit par l'infatigable Ben Malango Nguita, ancien de tout puissant Amazembe qui d'une très belle frappe dans le rectangle permet ainsi à son équipe de remporter ce match. Très important pour la course au titre puisque le Raja Club continue toujours à être derrière le Ouidad Athletic Club de Casablanca. Donc bravo en tout cas à Ben Malango et un but qui est tout aussi important puisque ce but permet à l'international congolais de récupérer la première place au tableau des meilleurs buteurs avec 9 réalisations en 15 matchs joués. Félicitations Ben Malango, il s'érige et confirme donc ses qualités d'un véritable renard de surface. Et je l'ai dit, le Raja Club Casablanca, malgré cette victoire, continue à rester en deuxième position au classement provisoire derrière Ouidad Athletic Club de Casablanca qui compte deux points de plus. C'est dire que la lutte reste acharnée entre les deux clubs pour le titre de champion du Maroc avec un Ben Malango en super forme. Je pense que le Raja Club peut prétendre aussi à renverser Ouidad Athletic Club de Casablanca. Il faut également rappeler aussi que dans ce club se trouve également un ancien sociétaire de l'ES Vita Club. Il s'agit bien de Fabrice N'Goma. Et l'ES Vita Club qui a battu hier son éternel rival ici à Kinshasa. Il s'agit bien du Daring Club Motema Pembe par la marque de deux buts à zéro. Premier but inscrit par l'arrière gauche Luzolo Ossita. Et le deuxième but est inscrit par Ouattara V Club qui confirme ainsi sa forme actuelle et qui vise bien entendu le titre cette saison. Et pour l'occasion d'ailleurs, V Club occupe la première place du classement de la Lina Foot, le champion d'élite ici en République démocratique du Congo. Voilà cette brève que nous avons voulu partager avec vous. L'information sur l'ancien international français et congolais d'origine Claude Makelele qui a été désigné comme nouvel ambassadeur de football congolais. Il aura entre autres comme mission de défendre le pays, la République démocratique du Congo. Mais surtout de chercher à convaincre les joueurs binationaux de jouer pour les léopards de la République démocratique du Congo. Nous avons également fait un tour du côté de la Bundesliga 2 pour avoir des informations sur Chadrack Akolo qui a enfin ouvert son compteur but avec son club SC Paderborn. Qui a étrié son adversaire du jour par la marque de trois buts contre huit. Félicitations à Chadrack Akolo qui a inscrit le huitième but de son équipe. Et nous avons finalement atterri au Maroc à Raja Club où nous avons eu des nouvelles de Ben Malango qui a permis à Raja de remporter son match contre Maghreb Fès par un but à zéro. L'unique but inscrit par l'international congolais ancien avant-centre du tout-puissant Mazembe. Merci à vous qui nous avez suivi. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci également de nous laisser en commentaire votre point de vue sur ce sujet. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous êtes nouveau sur cette chaîne DMTV. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Bien contre, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501